M. Jukin compte parmi les intellectuels du parti communiste, je devrais dire parmi les derniers intellectuels tant ils ont été nombreux à quitter le parti ces dernières années, après la grande attirance des années 50, la répulsion commandée par Prague et l'Afghanistan, pour ne citer que les exemples les plus connus. Les intellectuels et l'EPC, racontés par Serge Misret. « Communiste, pourquoi ? À moi ? Communiste d'abord depuis si longtemps, depuis 58, et communiste parce que je trouve que s'il y a un moyen d'essayer de faire bouger cette société qui me paraît s'effondrer de toute part et d'une manière préoccupante, c'est bien encore d'être communiste. Le communisme, c'est la mise à la disposition de tous, de toute la collectivité, des richesses de la nature qui nous entoure et une organisation sociale juste. « Un de mes amis et camarades, Jean Rista, a écrit un admirable poème qui s'appelle « Pour hâter la venue du printemps ». Moi, je suis communiste pour hâter l'avenir du printemps. » Oui, il y avait des intellectuels communistes à la mutualité, il y en avait peu. Peut-être le dernier carré, ceux qui ne doutent pas, malgré l'Afghanistan, malgré la rupture du programme commun, malgré l'épisode des rénovateurs qui ont suscité bien des départs. Car il y a une réalité, le parti n'attire plus les jeunes intellectuels. Terminée, la grande époque de la fascination des élites françaises. Il y a deux mots qui font vivre, disait Éluard, le mot « frère » et le mot « camarade ». La révolution russe les avait attirés, Gide, Malraux, Joliot-Curie, Aragon. La Deuxième Guerre mondiale les a unis. « Je suis allé au communisme comme la cruche va à la fontaine », s'écrit Picasso. Comme Pierre Dex, tous rêvaient d'une autre société, tous admirent l'URSS, le grand modèle. Mais c'est précisément à partir de là que les choses se sont gâtées. À partir de quel moment vous vous êtes aperçu que c'était le divorce ? « C'est tout à fait daté, c'est l'entrée des chars russes à Prague, le 21 août 68. » « Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit à ce moment-là ? » « Ah ben de ce moment-là, j'ai compris que toutes les illusions que j'avais eues jusque-là sur la possibilité d'une autonomie, d'une conquête par le Parti communiste français, de son autonomie par rapport à Moscou, que ces illusions-là étaient mortes. » De Garodi à Juquin, longue est la liste des intellectuels qui ont quitté le PC parce que la réalité ne cadrait plus avec l'idéal. Pierre Juquin, lui, est resté. Il vit une sorte d'exil intérieur dans son parti. Pour combien de temps ? Il vit une sorte d'exil intérieur dans son parti.